En tant que guerre au Proche-Orient, la tension est à son compte dans la bande de Gaza. Alors qu'Israël a la ville de Rafah dans sa mire, la communauté internationale s'inquiète du sort des Palestiniens qui n'ont nulle part où fuir. Sylvain Drapeau. On croyait au début de l'offensive au sol à Rafah, cette ville frontalière avec l'Égypte. Mais il s'agissait plutôt d'une opération commando pour libérer deux otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a diffusé une vidéo qui montre l'opération. Les explosions d'abord, puis le déplacement sous les tirs nourris. L'opération de secours aura tué 74 Palestiniens, selon l'autorité palestinienne. Les otages, deux Israélo-Argentins de 60 et 70 ans, ont été hélicoptés dans un hôpital près de Tel Aviv. Sur les quelques 250 otages enlevés le 7 octobre, plus d'une centaine ont été libérés lors de la trêve fin novembre. Et seulement une poignée après une opération militaire. Il en resterait 132, dont une trentaine seraient déjà morts, selon Israël. Mais le premier ministre Benyamin Netanyahou persiste à croire que c'est par la force que les otages seront libérés. Et les autorités israéliennes sont convaincues que la bataille au sol de Rafa permettra de détruire les dernières poches de résistance du Hamas. Selon Israël, 18 des 24 bataillons du Hamas ont été détruits. Deux sont en voie de l'être à Can Younes. Il en reste quatre dans la ville de Rafa. Mais un million et demi de Palestiniens ont le dos au mur à Rafa, dernier refuge après l'évacuation forcée du nord, du centre et du sud. Des centaines de milliers vivent sous l'attente. De nombreux pays avertissent Israël que cette offensive est insensée. Mais rien n'y fait. Le gouvernement Netanyahou reste déterminé. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell va plus loin et suggère aux États-Unis de livrer moins d'armes à Israël. La cour d'appel de La Haye vient d'ordonner aux Pays-Bas d'arrêter l'exportation de pièces des avions de combat F-35 à Israël. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.